Fait son apparition, elle était rentrée en toute fin de match déjà du côté du PSG lors du match en retard il y a deux semaines Et l'autre changement guingampé, c'est Nina Richard qui laisse sa place à la recrue hivernale également Sabitra Bandari, la Népalaise, qui a notamment réalisé un quintuplé lors de cette trêve internationale Face à l'infinitivement tuée dans cette partie Et au contraire il est toujours là, 1-0 pour les guingampèzes avec Bandari sur le côté gauche Qui accélère face à Ducouré, le centre au second poteau avec l'arrivée de l'Eger Oh la second poteau, mais ça n'a pas trouvé le cadre Mais les guingampèzes là qui sont très en forme dans cette fin de partie avec Bandari à l'entrée de la surface Et le beau contre au milieu de l'Iloise, mais elle perd son duel, c'était déséquilibré évidemment Une guingampèze contre l'Iloise, et attention l'interception de Peniguel qui lance Bandari Qui va se présenter dans la surface, Bandari et le 2-0 pour l'en avant de guingamp 2-0 pour les costa-morikennes sur cette récupération de Peniguel Et la Népalaise, la machine à but qui fait parler la poudre, 2-0 pour guingamp alors qu'on est rentré dans le temps additionnel Récupération haute Ah là il n'y a plus de suspense dans ce match là, on sent tout le monde qui a pris un coup derrière la tête Du côté des Lilloises et tout le monde s'est tue dans le stade de Villeneuve-Dasques Mais quelle erreur, cette passe interceptée de Delaby Alors on va attendre pour vous recaler le ras